Pour moi, la Fondation Sounga, qu'est-ce qu'il a fait de bon pour moi ? La Fondation Sounga m'a formée, vraiment m'a tellement formée en leadership, en entrepreneurial et en développement personnel. Et le financement que la Fondation Sounga nous avait donné, et pour moi j'ai bénéficié, c'est ça le produit des financements. Aujourd'hui, nous déjà, on commence à exporter parce que la quantité aujourd'hui a augmenté, parce que quand on n'avait pas la machine, c'était des machines, on avait autre chose. Mais dès qu'on a eu les machines, la production a augmenté et ça nous a donné une très grande visibilité à l'extérieur et dans beaucoup de pays déjà qu'on a commencé à exporter. Donc tout ça là, ça nous a beaucoup aidé vraiment. Sounga m'a apporté beaucoup de courage d'abord et ça m'a permis de beaucoup chercher et d'évoluer. Il m'a apporté aussi, parce qu'après Sounga et les journalistes sont venus m'interroger et eux aussi qu'ils ont publié, tout ça là, ça me permet d'avancer quoi. Avant l'incubateur, j'avais un problème avec le financement. Après l'incubation, j'ai eu le microcrédit qui m'a permis donc d'acheter les machines que je voulais et donc mettre en place l'activité avec la formation sur l'entrepreneuriat. L'incubateur m'a donc aidé à mettre au point mon projet et mettre en place l'entreprise. Et après la période de l'incubation, ça m'a permis de bien gérer mon entreprise, de bien gérer mes personnels et les finances. Donc ça m'a fait grandir professionnellement. Avant le passage à l'incubateur Sounga, mon projet c'était de mettre en place un studio photo qui permettrait de faire de la couverture événementielle, du reportage en photo pour du corporate, les sociétés, etc. L'impact primordial du passage à l'incubateur, c'était au niveau de la restructuration. Il faut savoir qu'avant de passer à l'incubateur, j'étais très éparpillée dans mon activité. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment que la Fondation continue dans cette lancée-là, de pouvoir donner justement les compétences, donner la formation dont les femmes ont besoin pour pouvoir arriver à leur autonomisation. Mon activité ne serait pas la même si je n'étais pas passée par Sounga parce que j'ai appris des choses que je ne connaissais pas. Au début, je me disais qu'il suffisait juste de produire et de présenter. Mais à la Fondation Sounga, on m'a outillée, on m'a donné les arguments qui me permettent de défendre mon travail, de défendre mes œuvres. Et on m'a également inculqué la culture entreprenariale. Donc à Sounga, j'ai beaucoup appris. Et je dis coup de chapeau à Madame Sassou. Alors, vous savez, on dit toujours que les nouveaux convertis ont un enthousiasme débordant, etc. Et vraiment, je suis femme. Je suis femme. Pourquoi? Parce que je trouve qu'au-delà de l'émotion, ce que j'ai dit, on est reparti avec plein de pistes. On est ressorti avec juste un petit mode, comme un mode opératoire pour que les gens puissent vraiment prendre la décision de changer et de prendre, de se mettre en route et d'y aller étape par étape. Donc, je ne peux qu'encourager. Je ne peux que dire que je vois bien que Braza a profité, mais je suis sûre que d'autres villes que Brazaville peuvent en profiter. Je suis sûre que d'autres pays dans la sous-région peuvent en profiter parce que plus nous serons une communauté de femmes entreprenantes liées et soudées les unes avec les autres, et je pense que plus ça pourra faciliter nos business. Sous-titrage ST' 501